Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui parler de la mitzvah de Sfirata Omer, du conte du Omer, et plus particulièrement du jour où commence ce décompte. Vous allez me dire, pourquoi en parler ? A priori, c'est évident que nous comptons le Omer depuis le second jour de Paysar. Pas si évident que ça. Il suffit de regarder la Torah, le passouk qui nous parle du jour où nous devons commencer le Omer, et puis on se rend compte qu'il y a une vraie problématique. Ce verset nous dit, je vous le cite, et je vous le traduis, « Ouzfartem lachem imachorata shabbat, et vous compterez pour vous depuis le lendemain de Shabbat. » Eh oui, le lendemain de Shabbat, la Torah nous dit, et non pas le lendemain de Paysar. Cette problématique a été soulevée dans la Gomara. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un groupe de juifs qui s'appelait les Baïtousim, et qui n'avait de croyances que dans la Torah écrite, et non pas dans la Torah orale, que Dieu nous en préserve. Ils se sont arrêtés au texte, et ils ont donc décidé de compter l'Omer le lendemain de Shabbat. Vous allez me dire, quel Shabbat ? Eh bien, comme on ne le savait pas, ils ont décidé de commencer le lendemain de Shabbat Béréjit. Les sages, les Chachamim, la Gomara, ont répondu bien clairement, avec des preuves, que ce n'était pas le lendemain de Shabbat Béréjit, mais c'était le lendemain de Paysar. Il reste à comprendre pourquoi la Torah n'a pas été directement au but. Elle n'a pas dit plus clairement le lendemain de Paysar. Il y a certainement qu'il y a une raison, et il y a une raison valable. C'est ce qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui. Lorsque nous regardons la période depuis Paysar jusqu'à Shabbat Béjit, On vient alors nous dire, voilà, lorsque une personne est prisonnière, comme nous étions en Égypte, un prisonnier ne se libère pas tout seul. Alors c'est Dieu, lui-même, qui vient nous libérer. Mais ensuite, il y a un travail à faire, un travail à fournir, puisque le but de cette sortie d'Égypte est bien de nous préparer, de nous rendre aptes à recevoir cette Torah. Alors Dieu nous dit, regarde, au début, je vais te sortir d'Égypte. Je vais m'occuper de toi. Mais ensuite, il va falloir que toi, tu fasses ton travail, ton raffinement personnel, devenir apte à être le garant de ma Torah, qui est pour moi la chose la plus précieuse que j'ai. Et ensuite, je vous donnerai la Torah. C'est un peu ce qu'on retrouve dans un passage de Sheher HaShirim, qui nous décrit ces trois étapes. Je vous cite le verset et je vous le traduis. Je vous traduis le verset. Après toi, nous courons. Ce verset, en le découpant en trois, va être le verset qui va nous définir ces trois étapes. Le premier mot, Moshreini, c'est le juif qui parle à Dieu, qui dit Dieu, Moshreini, attire-moi, sors-moi de là, sors-moi de ce que je suis, sors-moi de cette prison. La deuxième étape, c'est Akharachan Routza. Après toi, nous courons. C'est-à-dire que maintenant, la démarche vient de nous. Nous allons courir vers toi, nous allons nous préparer pour arriver au but, qui est la fin du verset, Aviania Melechad Rav, que le roi puisse m'accueillir. Amène-moi dans ton palais, c'est-à-dire ma tâne Torah. Voilà les trois étapes. Alors, on va creuser la seconde étape. Celle qui nous intéresse aujourd'hui, pardon, c'est la spirata homer, le conte du homer. En quoi consiste ce conte du homer ? Comme on l'a dit, une préparation pour recevoir la Torah. Un raffinement de sa personnalité. Mais quel aspect de sa personnalité ? Le côté de son âme ou plutôt de son âme animale ? Plutôt de son comportement, de son caractère ? Eh bien, c'est celui-là sur lequel la Torah va mettre plus le poids essentiel. Ainsi, lorsqu'on regarde le verset, on peut aussi noter ce verset de Sherashirim, une contradiction. Au début du verset, nous dit Moshreigne au singulier, attire-moi. Puis la suite va être au pluriel, Akharan Routza. Après toi, nous courrons. Pourquoi nous courrons ? Eh bien, parce que ça ne parle plus seulement de l'âme divine, mais aussi de l'âme animale. C'est-à-dire que c'est l'âme divine qui doit persuader l'âme animale d'aller courir vers Dieu, d'aller changer son objectif. Bien que cet âme animal a plutôt tendance à rentrer dans les intérêts matériels et physiques. On va lui dire, ben non, maintenant tu vas courir vers Akadosh Baruch Hu, tu vas courir vers le spirituel. Mais pas évident tout cela. Pas évident d'arriver à changer son trait de caractère, ses traits de caractère. Savoir se dépasser, se transformer véritablement. C'est une lourde, une lourde tâche. Alors voilà. En cela, dans cette problématique-là, comment arriver à se transformer et bien c'est dans ce point-là que nous allons comprendre pourquoi le verset avait besoin de nous dire « Ousfartem lachem mimachorat ha-shabbat et non pas mimachorat ha-pessach » et vous montrez pour vous le lendemain de Shabbat et non pas le lendemain de Pessach. L'agdusha la plus grande que Dieu est immédiée dans le monde, c'est celle de Shabbat. Une gdusha très très grande, une dusha eliona, très grande gdusha. « Mimachorat ha-shabbat » signifie « au-dessus de Shabbat », le lendemain de Shabbat. C'est-à-dire Dieu nous dit « Regarde, pose le doigt sur la pierre, fais ton effort, donne-toi du mal pour changer, et moi je vais te donner mimachorat ha-shabbat » afin de « Ousfartem » qui veut dire « comptez » mais aussi « briller » « Saphir » « Evan Saphir » afin de briller au travers de ta personnalité, donne le meilleur de toi et moi je vais faire que mimachorat ha-shabbat, je vais te donner des forces divines, des forces qui vont te permettre de te transformer. Pourquoi ? Parce que tout mon but, c'est de te rendre apte à recevoir la Torah. Voilà pourquoi le verset ne nous dit pas « Ousfartem machem mimachorat ha-pessach » « Mimachorat ha-shabbat » Lorsque l'homme fait son effort du bas, « Abba l'état air » « Messein auto » Lorsqu'une homme vient se purifier d'en bas, alors on vient l'aider d'en haut. Voilà pourquoi il était nécessaire de souligner que le compte d'Homère doit être le lendemain de Shabbat et non pas le lendemain de Pessach, bien qu'effectivement c'est le lendemain de Pessach.